Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles pour partager encore une fois notre coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine va vers cet album, The X People, paru chez Bambou. C'est scénarisé par Nesberg, qui avait officié, comme vous le savez, sur la série IRS, et dessiné par Utkin, qui est un dessinateur musicien russe, dont on avait déjà apprécié le trait, sur deux albums paru chez Gallimard, Princesse Guerrière et Le Roi des Oiseaux, des albums extraordinaires également. On retrouve toute la folie et tout l'imaginaire de cet artiste dans cette histoire, scénarisée donc, comme je vous le disais, par Nesberg, qui nous emmène à Jérusalem en 1271, une énième croisade s'est mise en place avec un étrange équipage de sept personnages, sept personnages qui sont passés de vie à trépas, sept personnages qui sont des fantômes, qui aimeraient bien revenir à la vie. Et pour ça, ces sept personnages doivent trouver le pardon de Dieu. C'est pour ça qu'ils arrivent à Jérusalem. Seulement, Dieu n'accepte pas forcément les pardons comme ça. Là, ils vont dans une espèce de monastère, et pour qu'ils puissent redevenir les personnes qu'ils étaient avant, ils doivent verser un tribut, apporter un trésor. Mais ce trésor, bien évidemment, il faut qu'il soit gagné honnêtement, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Et ce n'est pas le cas du trésor qu'ils proposent. Donc, il va falloir qu'ils se remettent en chasse sur une nouvelle épopée pour composer un nouveau trésor, pour pouvoir racheter leur vie d'avant. Voilà, c'est un album extraordinaire. Vous allez y retrouver un petit peu l'ambiance qu'on avait dans Chat du rabbin, par exemple, avec des traits particuliers que Utkin a, avec des couleurs extraordinaires. Je vous invite vraiment à partir sur les traces de ce premier jet. Je pense que ce sera en deux tomes, parce qu'on a déjà bien avancé dans l'histoire. Vous allez voir, on a l'introduction, la présentation de quelques personnages. Il manque encore quelques personnages pour compléter le second album, et sans doute la fin de l'histoire. Voilà, qui arrivera très vite. Excellent album, donc, paru chez Bambou, à ne pas manquer. On passe tout de suite à la question de la semaine. La question de la semaine, eh bien, pour gagner ce premier album, The Ex-People, je vais vous demander de me citer une série scénarisée par Deathsberg, qui n'est pas, évidemment, IRS ou IRS All Watchers. Voilà, je vais vous demander de me citer, donc, une série, pas un album. Je veux le titre d'une série scénarisée par Deathsberg. Vous envoyez tout ça à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, au jardindesbulles.fr. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau coup de cœur. La semaine prochaine, c'est Cathy que vous retrouverez. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et puis, à très bientôt sur la chaîne YouTube du Jardin des Bulles.